C'est maintenant le moment pour vous de prendre quelques nouvelles de la Côte-du-Sud. Voici ce qui retient l'attention. Le vendredi 16 avril 2010. Dans le dossier du contrat de Montréal, le président du Fonds mondial du patrimoine ferroviaire, Denis Allard, affirme qu'il est confiant que le contrat sera confié au consortium Allstorm-Bombardier. Il appelle les employés à la patience, prévoyant que les annonces seront faites en juin. Après des constructeurs chinois, voilà que la compagnie espagnole CAF, un constructeur ferroviaire, s'intéresse à l'Amérique du Nord et plus particulièrement au contrat du métro de Montréal. Technion Québec Montmagny a mérité une mention d'excellence lors du gala national des prix Innovation de la CSST. La direction régionale de la Chaudière-Appalaches a remis cette mention d'excellence dans la catégorie Grandes entreprises. Technion se spécialise dans la fabrication et la distribution d'ameublements de bureaux. C'est la nécessité de souder convenablement un nouveau produit qui a conduit les employés à mettre au point un gabarit qui fait tourner les pièces, évacue la fumée nocive et rend le travail plus sécuritaire. 8 des 18 policiers de la MRC des Etchemins relèveront le 12 juin prochain le défi des têtes rasées au profit de Leucan. Le défi des têtes rasées de Leucan a vu plus de 30 000 personnes se faire raser le coco depuis 10 ans, ce qui a permis de dédramatiser la perte de cheveux liée à la maladie et d'amasser des sommes considérables pour aider la cause. Le défi des têtes rasées sera présenté à l'échelle de la province en juin. L'adresse du site Internet est ici pour les gens qui voudraient y participer. Les responsables du transport collectif de Montmagny annoncent d'importants changements à compter du 26 avril prochain. Une vingtaine de nouveaux arrêts seront ajoutés sur les circuits 2 et 3, qui eux seront légèrement modifiés. Les heures de passage seront ajoutées sous chaque arrêt et le coût d'un passage sera abaissé à 2 dollars. Pour l'horaire des circuits, cette adresse, ce numéro de téléphone ou l'un des cinq points de vente manie-mont-toi. Les effaroucheurs de la Fédération de l'UPA parcourent les terres agricoles de la Côte-du-Sud actuellement pour repousser les oies et ainsi limiter les pertes à la récolte. La population d'oies est passée de 300 000 à 1,4 million au cours des 15 dernières années. Les dommages aux récoltes sont donc considérables. Les producteurs peuvent signaler la présence nombreuse d'oies sur leur terre directement à l'UPA de la Côte-du-Sud. Les amis du Parc Saint-Nicolas, qui annonçaient récemment une campagne de financement majeure pour les projets liés à leur dixième anniversaire, visiteront les manies-mont-toi porte-à-porte au cours des prochains jours. Comme l'hiver est parti plus vite cette année, la ville de Montmagny annonce que la collecte des résidus verts aura lieu plus tôt. Au cours de la semaine du 19 avril, les résidents sont invités à déposer leurs résidus verts en bordure de rue. Enfin, je tiens à saluer des centaines de bénévoles partout sur le territoire de la Côte-du-Sud. Nous sommes en pleine semaine de l'Action Bénévole. Et si une semaine est consacrée aux bénévoles de partout, on sait que vos efforts sont nécessaires au quotidien. Merci d'ailleurs à une dame de Saint-Penfile qui me rappelait que nous sommes en pleine semaine de l'Action Bénévole et qu'il serait agréable de saluer les nôtres sur le secteur de la Côte-du-Sud. Je vous rappelle que si vous voyez cette affiche, il s'agit d'un arrêt gourmand de Chaudière-Appalaches. À l'intérieur de ces commerces locaux, on se fera un plaisir de vous montrer tout ce qu'on fabrique, ce qui pousse, ce qui est transformé, ce qui se bouffe et qui vient de chez nous. Comme d'ailleurs ce bulletin de nouvelles fabriqué entièrement à Montmagny le vendredi 16 avril 2010. Ici Éric Bernard, à la prochaine! D'ailleurs, si vous avez aimé voir les nouvelles de notre coin, faites voir ce bulletin à vos proches. Ça ne coûte rien, c'est prêt quand vous êtes prêt et ça permet de rester informé entre nous autres. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada